Musique Bonjour, bonjour, j'espère te trouver en pleine forme. J'espère que tu as passé une belle journée et je suis très heureuse que l'on puisse la continuer, juste toi et moi. Pour un petit moment de calme, un petit moment pour soi. Une abonnée m'a proposé l'idée de faire une vidéo « Est-ce que tu préfères ceci ou cela ? » Une vidéo où il va être question de choix, tout en douceur. Il y a un jeu d'ailleurs comme ça, où on se pose la question « Est-ce que tu préférerais toute ta vie ? » « Être suivi par une meute de canard ? » « Est-ce que tu préférerais toute ta vie ? » « Avoir un petit nuage qui pleut au-dessus de ta tête ? » Je ne sais pas si tu connais ce jeu qui est assez rigolo. Des fois, on y joue en voiture avec mes enfants. Ce sont des propositions un peu absurdes, un peu saugrenues. Mais ça fait passer le temps. Franchement, parfois, ça déclenche des fous rires parce que parfois, il y en a qui ont des idées, mais incroyables. Et je trouve ça toujours très rigolo. Et là, le fait de faire des choix, de se laisser guider, apparemment, cela a un pouvoir très relaxant et très apaisant. Donc, je te propose qu'on essaye dans cette vidéo. Tu me diras ce que tu en penses. Alors déjà, on pourrait se poser la question « Est-ce que tu préfères la couleur rose poudrée ? » « Ou est-ce que tu préfères la couleur noire ? » « Entre les deux, mon cœur balance. » On a un très joli rose, comme ça. Très doux. Ou bien un noir. Très, très joli aussi, parce qu'on a un beau contraste avec la dorure de la fermeture. Alors, sinon, les boîtes sont très similaires. Mais laquelle est-ce que tu préfères ? J'adore ces boîtes parce qu'on peut y ranger plein de choses. Tous ces petits trésors, ces bacs, ces colliers. Alors, est-ce qu'on préfère plutôt cette couleur d'un joli rose pâle ? Ou est-ce qu'on préfère plutôt cette couleur foncée ? Alors, je t'avoue que moi, j'hésite beaucoup entre les deux. Parce que j'adore le noir, notamment parce que, justement, les bijoux dorés ou argentés vont très bien ressortir. Et en même temps, il y a cette douceur du rose poudre et que j'adore. Difficile de choisir entre les deux, mais je crois que le noir va remporter la partie. J'aime bien, j'aime bien aussi des fois quand il y a des petites surpigures de couleurs par-dessus. Mais je crois que c'est l'association, notamment parce qu'il y a le fermoir doré. Je trouve que ça rend super, super bien sur du noir, comme ça. C'est juste magnifique. Allez, alors, on se dit que pour commencer, le choix se porte sur le noir. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme choix ? Ah, tiens, par exemple, est-ce que tu préfères une petite boîte comme celle-là en velours gris avec plein de petits rangements à l'intérieur ? Tu sais, c'est les petites boîtes que j'affectionne tout particulièrement que je trouve sur le site SHEIN et qui sont super pratiques. pour ranger tous ces petits bijoux. Donc, on a le petit format comme ça. Ou alors, est-ce que tu préfères plutôt le grand format ? Le format comme celui-ci où il y a aussi plein de petits rangements à l'intérieur pour mettre des bagues, des bracelets, des colliers. Alors, est-ce qu'on préfère le grand format ou le petit format ? Là aussi, mon cœur balance et j'hésite entre les deux. Le petit format, il est pratique, très transportable. Le grand format, on le pose dans son dressing. On peut y mettre plus de choses. Ça fait un rangement plus grand. Très, très joli. Les deux ont ce beau velours gris. Très agréable. Très, très doux. Alors, ton choix se porte-t-il sur la grande boîte ou sur la petite ? Personnellement, je vais opter pour la grande boîte. Parce que finalement, je préfère mettre plein de choses à l'intérieur, pouvoir y ranger tous mes jolis bijoux. Alors, autant prendre la grande qui permet de mettre à la fois des bagues, des colliers, plein, plein de choses. Donc, moi, je donne mon choix à la grande boîte. Regarde tout ce qu'on peut mettre dedans. Il y a plein de jolies choses. Très, très, très simple. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme choix encore ? Est-ce qu'on préfère plutôt les colliers ? Comme celui-là qui est fait de petits brillants ? Ou bien est-ce qu'on préfère les boucles d'oreilles ? À choisir, est-ce que tu préfères porter ou voire porter un collier ou plutôt des petites boucles d'oreilles ? Alors, c'est assez similaire. On a cette forme arrondie, ces petits brillants. Magnifique. Alors, personnellement, écoute, j'adore porter des colliers. Mais peut-être que mon choix irait vers les boucles d'oreilles. J'adore quand je sors avoir des boucles d'oreilles. Je trouve que ça égaye le visage. Quand je n'en porte pas, j'ai comme l'impression qu'il me manque quelque chose. Alors, j'adore porter collier, boucles d'oreilles, bagues et bracelets. Mais si je ne devais choisir qu'un seul, je pense que ce seraient les boucles d'oreilles, personnellement. J'adore. Et j'adore en voir sur les autres également. Alors ensuite, est-ce que tu préfères des brillants comme ça, assez gros, assez imposants ? Ou est-ce que tu préfères des boucles d'oreilles avec des tout petits strass qui brillent beaucoup aussi, mais qui sont d'un aspect bien différent ? Est-ce que tu préfères des boucles d'oreilles comme ça, un peu comme des plumes ? Ou bien des petits diamants qui semblent tomber comme des petites gouttes d'eau, les unes en dessous des autres ? Regarde-les bien. Est-ce que tu préfères celle-ci ? Ou est-ce que tu préfères celle-ci ? C'est difficile parce que les deux sont super, super jolies, très distinctes, distinctes les unes des autres ? En me concernant, est-ce que je choisirais celle-ci ou celle-là ? Je pense que je prendrais celle-là. J'aime beaucoup les autres aussi, surtout la symbolique de la plume, de la douceur et de la légèreté, mais j'avoue que j'ai un faible pour ces trois pierres qui n'ont pas la même forme, pas la même taille, mais qui sont magnifiques. qui renvoient la lumière en des petits arc-en-ciel de toutes les couleurs. Hyper, hyper joli. Et puis, le fait que ça bouge en même temps que l'on bouge le visage, je trouve que c'est très, très sympa. Alors ensuite, on pourrait se poser la question plutôt perles brillant ou bien plutôt saphir comme celle-ci ou celle-là ou bien plutôt une pierre comme celle-là, une opale, une sorte d'opale de feu qui brille de mille feux avec des petits saphirs autour. Elle est très belle aussi cette bague. Alors, plutôt perles, brillant, saphir ou bien opale. Quelle est la pierre ou la perle qui te correspond le mieux que tu préfères ? T'aspect comme ça visuel ou pour la symbolique qu'elle représente. Vers quoi se porte ton choix ? C'est pas facile de choisir. On peut tout à fait y citer parce que chaque bague a sa propre beauté est éclatante et merveilleuse. Personnellement, je crois que je préfère la perle pour sa pureté, pour la douceur qu'elle véhicule. Je trouve que c'est très 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 joli et cette belle couleur blanche absolument sublime. Oui, moi j'observerais pour la perle si je devais choisir une seule bague, ce serait celle-là. Je repose les autres. et je referme cette belle boîte à bijoux. Alors, je prends une autre boîte. Celle-ci. Déjà, est-ce que tu préfères l'argent ou l'or ? Si toi aussi, tu apprécies porter des bijoux ou avoir porté sur quelqu'un, est-ce que tu préfères les bijoux argentés ou les bijoux dorés ? là, c'est ma boîte à bijoux avec des bijoux dorés à l'intérieur. Alors, toi, tu es plutôt argent ou or ? là, par exemple, j'ai un collier en argent mais je pourrais tout à fait en porter un comme celui-là. Un collier avec de belles pierres, des petits strass, un collier qui forme un sourire et on a cette chaîne dorée. On peut avoir un collier doré avec la symbolique d'un cœur. Alors, ça, c'est une très belle pierre aussi du quartz rose. C'est une pierre qui relaxe, qui est très, très belle. Et on a cette chaîne dorée super, super jolie. Alors, plutôt argent ou or. Alors, je crois que si je devais choisir, moi, j'opterais pour le doré. Bien que j'adore également l'argent mais à choisir, ma préférence se porte sur le doré. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que j'ai pas mal de vêtements qui ont des petits boutons dorés. Je ne sais pas, il y a aussi ce côté or qui est super, qui est indestructible, qui est un métal très, très dur, qui dure dans le temps éternellement. Et j'aime bien ce qui reste dans le temps. Est-ce que tu es plutôt pendentif avec ton initial, la première lettre de ton prénom ou bien tu sais les colliers avec des messages, un mot. Est-ce que tu es plutôt à aimer ce type de collier ou est-ce que tu es plutôt collier avec une pierre ? Est-ce que tu aimes la lithothérapie et que tu aimes par exemple une pierre comme celle-ci qui est une pierre œil de tigre ? On dit que cette pierre multiplie par 10 tes qualités et diminue par 2 tes défauts. c'est une pierre qui est assez fascinante et c'est vrai qu'on dirait un œil de tigre et en fonction de la lumière il y a une partie plus claire qui se déplace. Très 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 jolie. Je pense que moi je porterais ma préférence sur ce collier-là parce que je crois beaucoup dans le pouvoir énergétique des pierres donc je trouve que c'est très joli d'avoir comme ça un pendentif tout près de soi. Ensuite alors on pourrait choisir entre une pierre de couleur rouge est-ce que tu préfères la couleur rouge comme un petit peu couleur de prédilection pour tes habits pour ton quotidien ? Plutôt la symbolique de la passion et du dynamisme comme ces rubis ou bien est-ce que tu préfères plutôt la couleur blanche un peu blanche transparente comme les diamants ? Qu'est-ce que tu préfères ? Plutôt une couleur très vive une couleur un petit peu voyante ou plutôt des petites couleurs passe-partout comme le blanc et le noir ? Deux styles distincts et différents mais tout aussi jolis d'un que l'autre ? Alors pour moi tu connais déjà ma préférence évidemment ça se porte vers le rouge ma couleur préférée j'adore je suis d'âme et en même temps c'est vrai qu'une belle perle comme ça c'est magnifique mais quand même je pense que je préfère le rouge j'adore ce symbole de dynamisme et d'action d'être tout le temps dans l'action l'envie d'avancer il y a un côté très tourné vers le futur et moins tourné vers le passé que j'adore ensuite qu'est-ce qu'on pourrait avoir ça est-ce que tu es plutôt collier de perles comme ça donc des petites perles dispersées le long d'une chaîne ce qui est super mignon avec un petit collier fin ou un petit collier comme ça avec des perles des petites perles noires au centre et des belles perles blanches donc est-ce que tu es plutôt collier de perles il y a aussi celui-là d'ailleurs qui est très joli c'est un collier qui a une lune d'ailleurs là tu vois avec une petite perle qui pend et une perle à distance tous les centimètres tout le long de la chaîne très très sympa aussi ce collier donc est-ce que tu préfères un collier comme ça ou est-ce que tu préfères un collier avec une pierre au niveau du pendentif une pierre rouge attention là il faut choisir entre encore une pierre rouge ou bien la paix le pierre blanche la beauté de la nacre de la perle alors là autant j'adore le rouge mais je crois que là je vais quand même me tourner vers le petit collier de perles notamment celui-là je le trouve sublime avec ses petites perles dispersées tous les trois centimètres à peu près je le trouve tellement mignon hyper pur hyper joli j'adore et alors après qu'est-ce qu'on pourrait ah oui alors est-ce que tu es plutôt est-ce que tu es plutôt toute petite boucle d'oreilles comme ça des petites puces à mettre dans les oreilles ou est-ce que tu es plutôt créole des grandes créoles un peu plus visibles non est-ce que tu préfères les bijoux tout fins ou est-ce que tu préfères les bijoux un petit peu plus voyants avec un côté un petit peu poème pas facile non plus comme choix c'est deux types de bijoux qui sont magnifiques mais distinctes les uns des autres difficile de savoir moi j'ai du mal à me décider parce qu'en fait ça dépend des jours parfois avec certaines tenues une belle robe cocktail je vais plutôt mettre des bijoux un peu plus voyants des accessoires comme des créoles je trouve ça super féminin très très joli et puis parfois si c'est plutôt pour tous les jours une petite tenue décontractée un pantalon un cardigan je vais plutôt opter pour les petites puces comme ça qu'on va mettre au niveau des oreilles et qui vont se faire un peu plus discrètes finalement donc c'est vrai que là c'est très compliqué de faire le choix mais allez on joue le jeu si je devais faire un choix je partirais sur les créoles sur des bijoux un petit peu plus visibles parce que pour moi c'est l'accessoire féminin par excellence d'avoir de jolis bijoux je trouve ça magnifique ça complète une tenue j'adore changer chaque jour trouver le bijou qui ira le mieux avec ma tenue ou avec mon humeur du jour donc je vais choisir celle-ci et bien voilà pour cette vidéo faite de multiples choix j'espère que ça t'a plu tu me diras si ça a eu l'effet escompté un effet un effet un peu soporifique un effet un peu apaisant à la fois de devoir faire des choix mais également de te laisser guider par mes propres choix de pouvoir observer comme ça deux objets différents et de choisir entre les deux de pouvoir se poser un instant et faire ses choix doucement en ayant le temps sans aucune pression j'étais ravie de voilà d'inaugurer un petit peu ce nouveau format de te proposer une vidéo différente de d'habitude j'espère que ça t'a plu j'ai adoré pouvoir la faire la partager ensuite et la poster et j'espère qu'à présent tu te sens bien tu te sens très bien tout est calme tout est parfait à présent tu te sens détendu relaxé tu sens que tout ton corps et ton esprit se sont préparés un peu comme après une méditation ils se sont préparés à s'endormir tout doucement à rejoindre le pays des rêves ou bien juste à continuer la journée mais en se sentant encore mieux encore plus en harmonie avec soi-même je te fais de gros bisous je te souhaite une très belle fin de journée on se dit à très très vite le plaisir de partager d'autres très jolis moments ensemble à bientôt à très très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada